Pour le candidat Giscard d'Estaing, la qualité essentielle reste le sang-froid. Il présente son équipe, son calendrier, ses objectifs. Et je ne voterai pas, ajoute-t-il, pour François Mitterrand. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La France comporte depuis 24 heures deux nouveaux champions du monde. François Mitterrand, recordman du monde de durée de candidature à la présidence. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'a dit hier soir. Et puis Valéry Giscard d'Estaing lui-même, champion du monde des promesses non tenues. C'est François Mitterrand qui vient de le dire cet après-midi. La campagne est donc lancée à un mois et demi du premier tour. Et bien lancée, on s'est traité de Tartuffe, de Basile et de Matamor. En quelques heures, rafale l'intervention des principaux candidats. Jacques Chirac, à Quarture Table, lundi soir. Valéry Giscard d'Estaing au grand débat hier soir. Georges Marchais devant l'association de la presse présidentielle à l'heure du déjeuner. Et enfin donc François Mitterrand cet après-midi dans une conférence de presse. Reprenons donc les derniers éléments. A commencer par cette prestation du candidat Giscard d'Estaing hier soir. Ses échecs, ou son échec en tout cas pour lui, le chômage. Ses sujets de satisfaction, l'amélioration de la condition des personnes âgées, la politique énergétique, la paix. S'il perd au premier tour, s'il se retrouve derrière Jacques Chirac ou Michel Debray, il appellera les français à voter pour eux au second tour. S'il gagne, ce sera alors son dernier mandat et sa préoccupation prioritaire sera de régler le problème de l'emploi et de parler à la jeunesse. Voilà rapidement résumé les thèmes principaux de cette intervention, dont on retiendra aussi la réaction très vive aux accusations personnelles type affaire des diamants. L'idée, c'était en termes de Tour de France, l'équipe française de Tour de France, c'était de m'écœurer, ça l'idée, de faire en sorte qu'on se sente atteint ou qu'on n'ait plus la foi ou l'ardeur de vouloir continuer le combat politique en raison de la bassesse des attaques. C'était ça l'idée, c'était de m'écœurer. Eh bien, c'était mal me connaître, parce que lorsque, au contraire, j'ai vu ces attaques à qui on avait affaire, je me suis dit que je ne laisserai pas la France être gouvernée ou subir l'influence de gens qui portent les cornes noires du chapeau de Basile, c'est-à-dire qui font de la calomnie un instrument du débat politique. Pour ma part... Vous n'avez jamais été désespéré, jamais été écœuré, à aucun moment ? J'ai été blessé, oui, j'ai été écœuré, non. J'ajoute que Valéry Scardestin effectuera six déplacements en province entre le premier et le second tour. On ne sait pas encore dans quelle ville. François Mitterrand, qui sera à son tour l'invité de carte sur table lundi prochain, a voulu répondre dès cet après-midi au propos du président sortant. Jacques Merlino a assisté à sa conférence de presse. C'est une conférence de presse en demi-teinte qu'a tenu cet après-midi François Mitterrand. A deux reprises, il précisa qu'il ne répondrait pas complètement à toutes les questions, ajoutant qu'il réservait certaines déclarations directement aux Français. L'essentiel pour François Mitterrand était donc cet après-midi de présenter les équipes qui allaient l'entourer et de préciser à grands traits les thèmes de sa campagne. Ces thèmes vont s'organiser autour de deux axes, l'économie d'abord avec bien sûr l'emploi et l'inflation, et les libertés avec ouverture d'un débat sur la vie démocratique. Si, en évoquant ces deux thèmes, François Mitterrand s'en prie quelquefois à M. Jacques Chirac, ce fut surtout au président sortant qu'il réserva ses critiques les plus vives. L'impression que je venais retirer, comme cela, hier soir, c'est que le candidat sortant, c'est un bon candidat. Et ce qu'il caractérise le plus clairement, c'est qu'il est difficile d'être à la fois aussi bon candidat et aussi mauvais président. Je ne jugerai pas ses qualités personnelles, pas plus qu'il n'a voulu, et je le remercie, appréciez les miennes. Et je ne lui contesterai aucune des qualités qu'il se reconnaît à lui-même. Mais passant de la subjectivité à l'objectivité, je dirais que le chef de l'État d'hier, candidat aujourd'hui, a une spécialité lorsqu'il se présente devant l'opinion publique. C'est d'avoir du cœur, beaucoup de cœur, deux mois, tous les sept ans. Un reportage qui a mis du temps à démarrer, mais qui a démarré. Deux heures auparavant, c'était Georges Marchais qui était l'invité de l'association de la presse présidentielle. Tout comme François Mitterrand et les grands candidats, entre guillemets, il est suivi en permanence par deux équipes d'antenne 2. C'est Jean-Michel Mercurole qui suivait la réunion d'aujourd'hui. C'est un Georges Marchais serein, sûr de lui, qui s'est prêté aujourd'hui au feu roulant des questions des journalistes. Ainsi de son séjour en Allemagne, je suis inattaquable, j'ai la conscience tranquille. Sur la question des immigrés, nous ne sommes pas racistes, nous ne voulons pas les expulser. Sur les exclusions d'intellectuels, ceux qui appellent à voter contre moi doivent être exclus. Et puis Georges Marchais a défendu l'idée, s'il est élu, d'un gouvernement comprenant des ministres socialistes et communistes. Mais il s'est refusé à dire s'il favoriserait au second tour la victoire de François Mitterrand. Si je suis candidat, c'est pour gagner, a dit avec conviction Georges Marchais. Ajoutant qu'il lui serait désagréable de se retrouver aujourd'hui aux côtés de M. Giscard d'Estaing pour appeler à voter François Mitterrand. Mais les attaques de Georges Marchais se sont tout de même concentrées sur le candidat Valéry Giscard d'Estaing, dont il a dénoncé le bilan social et économique. Pour le candidat communiste, le chômage est délibérément voulu et organisé par le gouvernement. Il est vrai qu'avec un air de fausse contrition, M. Giscard d'Estaing cherche une excuse au chômage dans la sempiternelle rengaine du pétrole. Mais il a un tabou, le tabou des profits. Là-dessus, pas un mot. Motus, bouche cousue pour les comptes en Suisse, les exportations de capitaux, les lingots et les magots, les spéculations, les châteaux et les palaces. Ce n'est pas Matamor, c'est Tartuffe. Cachez ces profits que je ne saurais voir. La réaction du côté du RPR, Claude Labbé, président de ce groupe à l'Assemblée, s'est déclaré frappé par la différence entre Jacques Chirac, un candidat qui propose et engage l'avenir, a-t-il dit, et Valéry Giscard d'Estaing qui justifie avec difficulté un lourd bilan. Jacques Chirac, précisément juste avant son départ pour la Guadeloupe et les Antilles et l'Admiliane, a visité aujourd'hui le Salon de l'Agriculture. Le maintien des revenus des agriculteurs et des éleveurs est une impérieuse nécessité, a-t-il dit, si l'on veut sauvegarder l'agriculture française. Jacques Chirac s'est bien sûr arrêté en priorité au stand régional de l'agriculture d'Auvergne et du Limousin. Réaction enfin du PSU, le président de la République a un véritable talent d'illusionniste. Alain Duhamel, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ce soir, on a vu les quatre prestations des candidats. La campagne est vraiment partie. On peut les comparer aujourd'hui. D'abord, on peut juger leur aspect formel, le style, les faire chercher. Bon, alors d'abord, ce qui est visible, c'est que cette campagne est en train de se dérouler avant tout au rythme de la télévision et de la radio. Je veux dire que c'est une campagne qui est largement audiovisuelle. C'était déjà vrai en 65, en 69, en 74, je crois que cela l'est encore plus cette fois-ci. Alors de ce fait, cette semaine, je dis bien cette semaine, il me semble que les deux candidats qui ont été le plus meilleurs en avance, parce qu'ils participaient à des émissions, c'était Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais répondra bientôt dans d'autres émissions, et François Mitterrand dès lundi à carte sur table. Alors, en ce qui concerne la technique des deux candidats principaux de cette semaine, je le dis bien, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, qu'est-ce qu'on a pu voir ? Il me semble que, sur un plan technique, Jacques Chirac a cherché à se montrer lundi, je dirais, moins tranchant et moins polémique qu'il ne l'était à d'autres périodes, qu'il a sûrement travaillé cette technique de télévision, qu'il a fait, il me semble, une bonne prestation. Il reste peut-être un petit peu polémique encore pour une élection présidentielle, mais c'était du bon travail. En ce qui concerne Valéry Giscard d'Estaing, je dirais que ce qu'on voyait très bien, c'était la métamorphose du personnage du président candidat, et qu'apparemment, d'abord, il s'amuse plus dans ce second personnage, qu'ensuite, c'était quelque chose qui était plus humain et plus proche que quand il s'adresse en tant que chef de l'État, naturellement. Il me semble que c'était aussi une bonne performance. Il a montré qu'il avait envie de dire pas mal de choses. Il l'a dit assez carrément, y compris sur des sujets qui lui étaient désagréables, comme vous le disiez tout à l'heure. Et de ce fait, je crois qu'on a vu, franchement, depuis le début de la semaine, deux bonnes prestations. Alors, au-delà de l'aspect technique, il y a l'aspect tactique, la tactique de Giscard face à Chirac. Bon, alors, ça, c'était tout à fait visible. Au fond, il tendait un piège à chacun des deux. Je dirais qu'à François Mitterrand, il tendait un piège en lui disant, ben voilà, si par hypothèse, François Mitterrand était élu, il a déjà dit qu'il dissoudrait l'Assemblée, donc il y aurait une dissolution de l'Assemblée. Alors, ça, naturellement, ça implique l'idée d'instabilité. Et puis, l'Assemblée d'Issout, il y aurait de nouvelles élections législatives. Elle se ferait au scrutin majoritaire, puisque c'est le scrutin français. Ce scrutin majoritaire implique des alliances. Donc, selon Valérie Giscard d'Estaing, une alliance entre François Mitterrand et le Parti communiste. Et comme le Parti communiste demande des ministres communistes, il y aurait donc des ministres communistes si la gauche l'emportait. Bon, ça, naturellement, c'est pour arriver à l'idée selon laquelle il y a des ministres communistes si François Mitterrand l'emporte. Alors, pour Chirac, il le met un peu au pied du mur. Il lui dit, si vous êtes devant nous, je vote pour vous. Il le met tout à fait. Vous vous rappelez que lundi soir, à carte sur table, avec Jean-Claude Alcabache, on avait demandé à Jacques Chirac ce qu'il ferait s'il n'était pas qualifié pour le second tour. Et il nous avait répondu, malgré notre insistance, d'ailleurs, il nous avait répondu, écoutez, demandez d'abord aux autres. Et puis, je vous le dirai à ce moment-là. Valérie Giscard d'Estaing, lui, a choisi la technique exactement opposée, qui consistait à dire tout de suite ce qu'il voulait faire. Alors, dans son esprit, naturellement, il sera au second tour. Si vous avez Georges Marché et François Mitterrand, il voterait pour François Mitterrand. Et que si c'était François Mitterrand et Jacques Chirac, ou François Mitterrand et Michel Debray, il voterait pour Jacques Chirac ou Michel Debray. Il est clair que maintenant, ça contraint Jacques Chirac à lui répondre. Et alors, si Jacques Chirac se refusait à lui répondre, il aurait l'air moins net. Et que s'il lui répond, il a l'air forcément d'accepter davantage l'hypothèse de la prééminence de Valérie Giscard d'Estaing. Bon, ben, c'est de la bonne tactique. Disons que c'est une nouvelle intervention qui change un petit peu les stratégies des uns et des autres. Oui. En Conseil des ministres, ce matin, avait été adopté le projet de décret qui convoque les électeurs pour l'élection du président le 26 avril. Et dans ce même conseil, le chef de l'État s'était félicité de la mise en application de la loi d'orientation agricole qui a fait l'objet, ce jour même, de 13 décrets publiés au journal officiel. Au centre de cette campagne électorale, parmi les sujets prioritaires, l'emploi, l'emploi avec parfois ses aspects dramatiques, ainsi le suicide d'une chômeuse, d'une entreprise textile dans les Vosges, hier, à Val d'Ajol. C'est Valais des Vosges qui traverse depuis quelques années de très graves difficultés. Le textile, on le sait, se porte mal. Demain, par exemple, le comité d'entreprise du groupe Agache-Villot, à Vembrechy, va avoir à se prononcer sur le plan de restructuration de l'entreprise, un plan qui passe par des licenciements. Il y a quelques 15 000 personnes dans ce groupe. Alors, pourquoi toutes ces difficultés ? Pour mieux comprendre, Alain Doubeski s'est rendu sur place avec une équipe d'Antenne 2 et il a remonté la filière historique. L'Est de la France, c'est 52% de la production cotonnière nationale. Sur les 314 usines d'il y a 20 ans, près de 160 sont désertées aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il une telle concentration de cette industrie dans les Vosges ? Eh bien, après la guerre de 1870, les Alsaciens, fuyant les Allemands, trouvèrent ici une population rurale stable, courageuse et de l'eau, beaucoup d'eau pour faire tourner les métiers et blanchir les tissus. Suite alors, une longue période d'intense activité. Après la Grande Guerre, Marcel Boussac s'installe ici. Petit à petit, il crée, il rachète des filatures. Vous voyez actuellement ce qui fut le berceau de l'Empire Boussac. Cette ancienne abbaye de Sénone, dans la vallée du Rabaudot. Marcel Boussac fait construire les logements qu'il loue à ses ouvriers. Crèches, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, c'est Boussac. Il rachète tous les terrains ayant valeur stratégique. Lui et les autres, les plus petits, vivent bien, pendant plus de 50 années. Puis, c'est la perte des colonies, les difficultés commencent. Début des années 70, déclin de Boussac. La politique sociale du vieillard plus des erreurs de gestion, dira-t-on, précipite la chute de son empire. 1978, les frères Villaux rachètent l'ensemble. Ils suppriment 1200 emplois, départ volontaire et perprès. 1980, tout craque de nouveau. Les importations de plus en plus massives de textiles rendent la vie impossible à tous les producteurs. Aujourd'hui, 60% de la consommation française de tissu coton vient de l'étranger, contre 38% en 1974. Les accords internationaux de contingentement, type accord multifibre, ne sont pas respectés. Les dérogations sont accordées, avec la Chine, par exemple. Et puis, il y a les trafics, les tricheries, couvertes par les gouvernements de certains pays, citons l'Italie. Les USA, qui exportent en masse leur velours vers la CE, mais qui, dans le sens inverse, barricadent leurs frontières avec des droits de douane allant de 23 à 36%. Chez nous, ils ne sont que de 15%. Je pense que les mesures à prendre sont tout d'abord un contrôle extrêmement sévère aux frontières, parce que si l'on veut maintenir une industrie textile en Europe, en France bien sûr, et en Europe, il faut que nous puissions disposer d'une partie sûre du marché européen. L'industrie cotonnière comptait en 1960 118 000 salariés, en 1979 52 000, en 1980 18 000. Les entreprises disparaissent une à une. Sept dépôts de bilan en sept mois. Chacun dans les Vosges se tourne vers le groupe le plus important, Agache-Villot-Boussac-Saint-Frère. Chacun pense qu'il devra licencier, mais quand et combien ? Si le gouvernement ne prend pas de décision rapidement au niveau des importations, ce sont des unités entières que nous serons obligés d'arrêter 50 % des usines. Les nouvelles dispositions concernant le chômage à temps partiel, vous pouvez vous en servir, les exploiter ? On peut les exploiter, mais dès qu'une unité ne travaille pas à 40 heures, les prix de revient sont tellement mauvais que c'est nous enfoncer encore un peu plus. Donc, impossibilité pour l'industrie textile de ralentir sa productivité. Pour être rentable, ce qui peut tourner doit tourner à plein régime. Le reste doit mourir, 50 % des unités d'après la direction de Boussac-Saint-Frère. Mais elle ne peut pas prendre seule la décision. L'aval du ministère du Travail est indispensable. Pour l'instant, un compromis semble se dégager. 1 000 emplois seraient supprimés par la mise en pré-retraite du personnel âgé de plus de 56 ans, mais cela n'a rien d'officiel encore. Autre secteur délicat en ce moment, l'automobile, la direction de Renault véhicule industriel, c'est-à-dire les camions, a bien présenté aujourd'hui, comme prévu, au comité central d'entreprise de Lyon, un plan de réduction des effectifs par le biais des départs en pré-retraite anticipée. Il y en aurait 3 600 en 3 ans. Et l'INSEE confirme bien ce développement du chômage dans un bilan qu'il vient de publier sur 5 ans. Elle confirme cette forcée, forte poussée du chômage, une insertion professionnelle de plus en plus difficile pour les jeunes, un coup d'arrêt à l'immigration, un développement de l'emploi précaire, et puis en matière de durée de travail, une tendance à l'uniformisation vers les 40 heures. Les policiers mécontents aujourd'hui, certains d'entre eux préféraient avoir à mettre moins de contraventions et à s'occuper davantage de la sécurité. L'épidémie de fièvre afteuse dont je vous parlais hier en Bretagne, les mesures draconiennes d'isolement du secteur semblent pour l'instant efficaces. C'est un véritable cordon sanitaire qui a été dressé dans les côtes du Nord. Autour d'un périmètre de 15 km sur 5, on a dû abattre plusieurs milliers d'animaux et hors du périmètre, on en a piqué plusieurs centaines de milliers. Un cinquième cas de fièvre afteuse a été découvert aujourd'hui dans cette région des Nansales, près de Lambal. Demain, une soirée spéciale de l'information sur Antenne 2 et Europe 1, une édition à 20h30 consacrée aux problèmes de la sécurité. Des maires communistes, socialistes, RPR et Giscardien dialogueront avec Christian Bonnet et Alain Perfit. Des reportages viendront nourrir ce débat. Le dernier de ces reportages a passé en prélude, celui qu'ont réalisé dans la région parisienne François Cornet et Pascal Steleta. C'est peut-être le plus impressionnant. Ils ont passé 24 heures avec les effectifs de police secours du département de la Seine-Saint-Denis. L'un des départements les plus touchés par la délinquance, c'est la criminalité. Et au hasard de leur enquête, ils ont pratiquement filmé un meurtre. Les images ne sont pas trop violentes. Nous les avons volatèrement expurgées, mais elles font que vous allez le voir réfléchir. La police secours, j'écoute. Oui, la police, ne vous inquiétez pas. Oui, je vous écoute. Au Bervillier, 12h15, il a été attaqué au couteau dans un bar. Police secours, je vous écoute. Bobigny, 14h, accident de la circulation, intervention des hommes du 17 de police secours. Police secours, j'écoute. Pantin 16h, cet homme est neutralisé. Il s'apprêtait à tuer un membre de sa famille à coups de hache. Il s'agit d'un démon, quoi, qui menaçait sa mère, là, du nuage. On avait fait appel au service pour le déloger de cet appartement où il s'était enfermé, quoi. Vous avez une personne qui vient de se faire agresser par deux individus. Le Blanc-Ménil, 20h40, un homme de 18 ans vient d'être frappé à coups de barre de fer dans la rue, assassinat, règlement de compte dans une banlieue oubliée à quelques kilomètres de Paris. Il va mourir. Nous accompagnons les hommes du 17 de Seine-Saint-Denis depuis la fin de la matinée. Ce meurtre sera l'affaire la plus importante de la journée. Vols, trafics de stupéfiants, attaques à main armée, agressions, faut aussi partie du lot quotidien de police secours. Département de Seine-Saint-Denis, superficie 23 500 hectares, 1 400 000 habitants, 4 000 fonctionnaires de police dont le personnel administratif et les agents féminins de surveillance de voie publique. En clair, 3 500 policiers sur l'ensemble du département à fort pourcentage de délinquance et de criminalité pour assurer la sécurité des personnes et des liens. Un effectif employé selon le principe des 3-8 avec son roulement de repos, de vacances, d'absentéisme pour raison maladie. Soit un millier d'hommes présents le jour et la moitié de cet effectif la nuit. La nuit, en permanence, nous avons entre 500 et 600 policiers sur l'ensemble du département. Pour assurer la sécurité d'un million quatre cent mille personnes. Oui. Est-ce que vous trouvez que ce chiffre est suffisant ? Moi, je dis que la plupart des affaires qui se produisent la nuit sont élucides. Par conséquent, cela souligne l'efficacité de nos services de surveillance de nuit. Dans le domaine de l'intervention, les équipages de police secours avec lesquels nous avons patrouillé sont intervenus dans tous les cas, moins de 10 minutes après l'appel au 17. La prévention, l'autre volet de la sécurité, est une autre affaire. Les policiers de cette Saint-Denis ou d'ailleurs font ce qu'ils peuvent pour enrayer cette criminalité. Mais la nuit, par exemple, un effectif d'un policier pour 2400 personnes peut-il couvrir efficacement l'ensemble des missions ? La sécurité est un problème de moyens, de formation, donc de spécialistes. C'est aussi et avant tout un problème de choix budgétaire. Oui, c'est tout à fait les gens de questions auxquelles nous répondrons demain donc dans édition spéciale d'une émission de Louis Berriot et des rédactions d'Athènes 2 et d'Europe 1 à 20h30. A l'étranger, l'essentiel des regards est porté sur Damas. Les auteurs du détournement de l'avion de la Pakistan-Arlène sont repoussés une première fois l'ultimatum initialement fixé à midi. Tout à l'heure, l'ambassadeur de Pakistan en Syrie et deux parents d'un pirate sont arrivés à Damas. Serge Nisraël. Sur l'aéroport de Damas, les 103 passagers du Boeing 720 des lignes internationales pakistanaises vivent aujourd'hui leur dixième journée de détention. Malgré la chaleur accablante, les otages doivent respirer un peu plus librement maintenant depuis le report de l'ultimatum des pirates de l'air qui menaçait de faire sauter l'appareil. Entre les pirates, ils sont croix, et les autorités pakistanaises, la négociation a repris et l'on s'assemine vers une solution. L'exigence des ravisseurs de faire libérer des prisonniers politiques détenus au Pakistan va être satisfaite. Les autorités de Karachi préparent actuellement la libération et le départ d'au moins une trentaine de détenus actuellement incarcérés dans diverses prisons. Le responsable du commando, que vous avez vu apparaître au hublot de l'appareil, serait un étudiant en physique d'une vingtaine d'années, partisan de l'ancien président Ali Buteau qui a été pendu. Le père et le frère d'Alam Girs, le nom du chef des pirates, serait arrivé à Damas pour tenter de le convaincre, de libérer les passagers et l'équipage de l'appareil. Pologne, rien n'a filtré pour l'instant de la rencontre entre Lech Falessa et le Premier ministre. Lech Falessa qui confirme son arrivée en France le 22 mars. Il restera une semaine à l'invitation de la CFDT. Georges Segui, pour la CGT, lui avait écrit il y a quinze jours pour lui demander de repousser ce voyage afin qu'il n'y ait pas d'exploitation politique de la présence de M. Wallensa en France. Donc apparemment, Lech Falessa n'en a rien fait. Londres, violente critique contre le budget présenté par Mme Thatcher au Parlement. L'opposition travaille, se déchaîne bien sûr, mais aussi plusieurs personnalités de la majorité conservatrice et du patronat. Les syndicats, pas plus que la bourse, n'apprécient. Bref, Mme Thatcher est bien seule ce soir. Sauf à devenir du jour au lendemain un peuple austère qui ne fumeraient pas, ne boiraient pas et ne conduiraient pas d'automobile, il sera bien difficile aux Britanniques d'échapper aux rigueurs du troisième budget de Mme Thatcher. Un exemple, ce paquet de cigarettes, il coûtait 8 francs, il coûtera désormais 9,50 francs. La bière, les vins, les spiritueux et l'essence augmentent de 10 à 15%. La vignette auto de 17%. Et si l'on ne relève pas les impôts sur le revenu, c'est l'inflation qui bien sûr s'en chargera. Un budget catastrophe qui nous fera franchir en un an le cap des 3 millions de chômeurs tonnent les syndicats. Un hold-up de 3,5 milliards de livres affirme le Daily Mail qui, tout en reconnaissant le courage et l'entêtement du chancelier de l'échiquier, le montre sous les traits d'un raquetteur présentant sa liste noire. Mais si la presse conservatrice rend parfois hommage à l'entêtement du chancelier comme le Daily Télégraphe, ce nouveau tour de vice ne fait guère l'unanimité. Ni au sein du gouvernement, ni dans les milieux d'affaires par exemple où l'on ne cache pas sa déception. Bien sûr, une baisse honorable du coût du crédit est la bienvenue, mais le gouvernement n'a pas fait de cadeau au patron, ni en matière de charges sociales, ni vraiment en matière de coûts énergétiques. Et ce ne sont pas les quelques miettes jetées aux handicapés ou les avantages modestes accordés aux petites entreprises qui empêcheront une chute jugée partout excessive de la consommation. C'est vrai, en réussissant à faire passer l'inflation en moins d'un an, de 22 à 13%, Margaret Thatcher, seule promesse tenue, a commencé à tordre le cou à l'inflation. Encore faudra-t-il éviter, disent les Britanniques, que demain, le malade n'étouffe. Iran, le président Banissadre menace de démissionner si la justice ne condamne pas les responsables des incidents de l'université de Téhéran. Jérusalem, le parlement israélien repousse un projet de loi d'annexion du plateau du Golan. Santiago du Chili, enfin, le général Pinochet a juré tout à l'heure de respecter la nouvelle constitution élaborée par l'agente militaire à la tête de laquelle il se trouve, une constitution qu'il qualifie d'anti-marxiste. Le général Pinochet rempile pour 8 ans. Tout à l'heure, le parlement européen de Strasbourg a observé une minute de silence à la mémoire des victimes du régime chilien. Le déraillement d'un train, ce matin, à Villeneuve-Saint-Georges, point de Paris, on a eu peur. Ce soir, deux personnes seulement sont encore hospitalisées. Gérard Hinet. De cet amas de ferraille et de ces banquettes déchiquetées, les sauveteurs retireront 17 voyageurs blessés. Ce soir, deux personnes sérieusement touchées aux jambes sont encore hospitalisées. Il était 6h30 ce matin quand le conducteur de la rame commence à peine à procéder au freinage pour rentrer en gare. Sous-titrage Société Radio-Canada